Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métivetard Université, c'est un moment de pause, de distraction, vraiment rien d'autre sans une autre ambition, juste se détendre, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez nous envoyer quelques bons mots, on peut partager, vous savez, c'est des choses glanées, entendues, dans les cafés, dans la rue, dans les petites discussions avec notre copain, les amis, mais les copains, juste les copains, des gens qu'on rencontre, avec qui on partage le pain quoi, bon, ça va un petit peu mieux, de temps en temps, ça devient des camarades, vous savez, c'est avec qui on partage la chambre, voilà, c'est tout, c'est, ben, les copines, c'est pareil, ce sont celles avec qui, voilà, vous partagez le pain au début, et les camarades de classe, ben, celles avec qui vous partagez, ben, toujours le pain, hein, c'est tout, ben, Thomas, c'est la chambre noire, mais partagez le pain quand même, hein, donc c'est des petits mots qui sortent, comme ça, tranquilles, qui n'ont aucune autre ambition que celle de vous faire sourire. Ah, vous avez du mal, hein, ben, oui, je veux dire, on recommence. Ah, c'est, c'est, vous avez jamais joué, ou, non, oui, ah, quand même, oui, ah, oh, là, 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 qu'est-ce qui ressemble le plus à un clou, et c'est celui qui souscrit à une compagnie par action, oui, parce qu'il se laisse souvent enfoncer. Pourquoi, pourquoi un notaire ? Vous savez, celui qui note, vous savez, au bout de la table, qui a besoin d'attester, donc d'avoir des témoins, vous savez, les témoins, c'est trois. La racine de témoins, c'est ses tris. Alors, vous demandez à quelqu'un une tranche, il doit vous en donner trois. Une tranche, c'est, c'est, imaginez trois tranches, là, c'est fini, vous ne pouvez plus le finir, là. Alors, si en plus, c'est du jambon, hein, vous demandez trois tranches de jambon à un boucher, c'est pour ça qu'il débite comme ça, il débite neuf tranches, hein, à la limite, c'est plus, lui, ou l'année. Parce que trancher, c'est trois, voilà. Les témoins, avant, les témoins étaient, ben, n'étaient que les hommes. Quelle différence il y a entre un homme et une femme ? Pourquoi ? Ben, parce qu'il fallait attester. Et pour attester, il fallait avoir des tests, des testicules, voilà, c'est ça. Donc, il fallait, ah oui, c'était des choses qu'il fallait, donc, à un moment donné, c'était souplesé. Mais, on vient de dire, là, que témoin, c'est trois. Les testicules, c'est combien ? A, c'est une. Ah, une pour eux, ah oui. Et pour vous, quatre ? Ah non, euh, d'accord. Elle est où, la troisième ? C'est ça, hein, la question, oui, comme quoi, hein, souvent, on dit n'importe quoi. Alors, les testicules, on les a repris, on leur a dit, allez, pchit, pchit. Et ils sont repartis en médecine, ben oui, c'est ça. Mais, c'était ça, les témoins. Et ceux qui pouvaient attester. Pourquoi un bœuf qui est attelé et ne marche pas ressemble à un vieux chapeau ? Parce que l'un et l'autre ont besoin d'un coup de fer. Comment feriez-vous si vous vouliez voir clair ? Toutes les nuits. Non, ça, ça, on recommence. Non, mais c'est simple. Comment feriez-vous si vous vouliez voir clair ? Et je dirais même de jour comme de nuit. Ben, vous fréquenteriez une femme qui s'appelle ? Ben, clair, ouais, ça, c'est pas... Oui, 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 je sais, c'est... Non, mais c'est clair quand même, hein ? N'exagérons rien. Faut qu'il soit très simple. J'assure, faut qu'il soit très, très simple. C'est comme ça qu'on éclate de révoyer pas. Saviez-vous pourquoi les canards, les canards, ne vont jamais au théâtre ? Les canards. C'est par galanterie. Ah oui, non, vous ne croyez pas ? Vous n'avez jamais vu cannes et canards ensemble ? Vous n'avez pas vu cette galanterie, là ? Ah non, il n'y a pas plus galant. Ah non, il n'y a pas plus galant. Non, ça, c'est bon. Et une fois que le col vert a fini, vous n'avez pas vu l'eau de la suite qui est derrière ? Non, il n'y a pas plus galant. Non, je vous assure. Jusqu'à lui tordre le cou. C'est ça, un galant ? Et... Ben, tout simplement parce que ils seraient obligés, les canards, de laisser leur canne au vestiaire. Et ça, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi les canards ne vont jamais au théâtre. Non, mais vous dites que vous cherchez la vérité. Mais où chercheriez-vous la vérité ? Dans un puits ? Pourquoi ? Pourquoi dans un puits ? Parce qu'elle est toujours altérée. Eh oui, il est bien connu que la vérité n'est pas de ce monde. Ah, vous connaissez l'autre monde déjà ? Bon, ben bravo. Quel est le fruit vraiment royal ? C'est une poire. Pourquoi ? Parce qu'elle a... Elle a... Ses pépins. Ses pépins. Sept pépins. Sept pépins dans une poire. Donc, c'est le fruit royal. Et quelle différence y a-t-il entre un lâche et la semelle d'une chaussure ? Pas mal comme comparaison déjà, hein ? Ben oui. Un lâche et la semelle d'une chaussure. On le voit entre un deux, hein ? Ben aucune. L'un et l'autre se retirent au feu. Ben oui, c'est ça. Ça, elle a l'acheté, hein ? Et quand la vertu des cuisinières est-elle réellement à l'épreuve ? Non, mais comment on sait que... La vertu des cuisinières, bien connue, c'est quand elles font des liaisons en cuisine. Des liaisons dangereuses. Je vous ai dit que c'était pour les Marseillais. Ben bien sûr. Dans quel pays trouve-t-on le moins de personnes maigres ? Dans le royaume de Grèce. Voilà. C'est ça le calombeau. C'est tellement facile qu'on n'arrive pas à les faire. Ben c'est trop facile. Ben essayez. Je vous assure, essayez. Vous verrez. On prend un chien. Allez, on prend un chien. Comment ? Comment il rapporte votre chien ? Vous prenez un chien. Tiens, il va rapporter. C'est ce que c'est, rapporter. Mais non, il ne va pas dire du mal de quelqu'un. Mais non, ce n'est pas ça. Rapporter, c'est qu'il va avoir des petits. Voilà. Mais comment il rapporte le vôtre de chien ? Ben voilà, vous avez trouvé. Il rapporte des puces. C'est ça. Ben oui, un chien. Et c'est le dehors quelque temps. Il rapporte des puces. Quels sont les gens les plus expéditifs ? Ben ce sont les notaires. Pourquoi ? Car ils font un acte très long. En une seule minute. En une seule minute. Eh oui, la minute. Il y a le notaire. Je vous ai dit que c'était simple. Mais il faut y aller tranquille. Quelle ressemblance y a-t-il entre un commissaire, commissaire, et une tenture. Non, attendez. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Une tenture. C'est parce que, tous deux, on labore dur. Labore dur. Labore dur. Voilà. Et deux amis qui arrivent à Marseille et qui descendent dans un hôtel. Pour la première fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ne tardent pas. À quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? À s'apercevoir. À s'apercevoir. Que la maison est mal propre. Hum ? Petit hôtel. Il décide de quitter la maison inhospitalière. Comment donc ? On peut vivre dans une baraque comme ça. Ben, l'hôtel de Venise, répond son ami. Cela explique alors pourquoi il y a dans un service pas mal de lagunes. Enfin, de lacunes.